Salut les amis c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Soussou Toys et il s'agit d'une tête alternative pour la figurine de Hot Toys de John Wick. Souvenez-vous il y a quelques semaines je vous ai fait une vidéo de la version Max Nude Studio que je trouvais juste exceptionnelle. Si vous n'avez pas vu la vidéo je vous mets une petite note juste là dans le coin, vous pourrez aller la revoir et on comparera également avec celle-ci ce qu'il en est. Souvenez-vous que celle de Max Nude était quand même largement supérieure à celle de Hot Toys et vous avez été nombreux et bien pratiquement unanime à ce niveau là. On va voir ce qu'il en est de celle-ci. Petite boîte rouge, on a John Wick qui est représenté par devant, Soussou Toys sur le côté, produit par Soussou Toys, Soussou Toys, donc une boîte noire assez simple. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. A l'intérieur de la boîte les amis ça s'ouvre. Alors de quelle manière ? Je vais vous deviner déjà comment on ouvre la boîte. Comme ça, je pensais que c'était autrement. On va retrouver la tête. La particularité de cette tête justement de Soussou Toys c'est qu'il y a la possibilité de donner deux coiffures différentes. Coiffure cheveux longs relâchés et puis une coiffure avec les cheveux complètement plaqués vers l'arrière. On découvre ça ensemble. Alors je la sors déjà de la boîte et je sors la coiffure alternative qui est juste là. La boîte, hop, on refait un petit tour mais rien de particulier avec des petites balles etc. Allez, on passe ce qui nous intéresse c'est la tête. Alors petit sachet, on va retirer le visage et on regarde ça ensemble. Alors le sculpt est plutôt pas mal fait. On va zoomer, on va regarder ça ensemble. Ouais, le cannerie vous est plutôt pas bien représenté. La coiffure par contre elle est totalement dégueulasse. Oh la vache, on dirait qu'il a les cheveux super gras. C'est pas super bien détaillé, on dirait des gros plots. Ah ouais non, c'est pas propre. Regardez un petit peu les cheveux. Les cheveux sont pas exceptionnels au niveau de la sculpture. Ah je suis déçu. Je suis déçu parce que le sculpt est plutôt cool. Mais par contre les cheveux sont vraiment mal traités quoi. Là ça fait vraiment des grosses mèches dégueulasses. Oh merde, je suis vraiment déçu les poteaux. Parce que je m'attendais à une tête ultime. Et là au final les cheveux ça foire tout le reste. Ah bon petit rire, par un artiste avec des vrais cheveux ça peut donner un truc de dingue. Parce que le visage et le sculpt est plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Je fais un petit close up dessus. Le sculpt est plutôt pas dégueulasse. Mais les cheveux. Vous me direz ce que vous en pensez vous les amis. Mais je suis quand même curieux d'avoir votre avis. Si la tête vous intéresse et si elle vous plaît. De toute manière comme d'hab dans la description de la vidéo. Je vous mettrai les liens. Et je vous mettrai également celle de Max Nude Studio dans les liens. Au cas où vous préféreriez celle là. Pour pouvoir vous procurer celle que vous désirez. Donc première coupe de cheveux. Cheveux longs de la sorte. Et puis les cheveux qu'on voulu inventer. Et bien Soussou Toys s'enlèvent. De cette manière là. D'accord. Donc on a une coiffure telle qu'elle. On se retrouve avec un John Wick sans cheveux. Et on a donc une coiffure alternative. On va regarder. Voir si les cheveux sont si mal sculptés ou pas. Les cheveux. Allez. Les cheveux en arrière sont eux beaucoup mieux sculptés. C'est mieux sculpté. C'est plus fin. On voit vraiment petit cheveux par petit cheveux. Là c'est beaucoup mieux. On va voir ce que ça donne sur la tête du coup. Du coup comment on fait. Ok. Ah bah c'est un aimant. Donc il y a un aimant qui est juste là. Un aimant là. Regardez. Et ça vient s'aimenter directement. Ouais. Bah là ce qui va gêner. Bah c'est le M ici. C'est la jointure. Bah dommage. Dommage parce que. Avec les cheveux vers l'arrière. Ça peut être cool. Mais on voit vraiment la jonction. J'essaie de voir si on peut mettre ça un peu mieux. Pour le voir un petit peu moins bien. Ah ouais. On peut peut-être le mettre comme ça. Voilà. Ça se voit déjà un petit peu moins la jonction. Ouais. Mais du coup on la voit ici sur le côté. Et merde. Si on retire d'un côté au-dessus. On la voit d'au-dessus. Alors si je la mets au-dessus. Ça se voit. Et là ça se voit sur le côté. Bon il y a peut-être moyen de la ranger quand même un tout petit peu. Pour que ça se voit pas de trop. J'essaie de faire un truc propre. Voilà. Allez. On se fait un petit. Voilà. Ouais là c'est mieux. Avec les cheveux vers l'arrière. Ah non. Sur le côté c'est dégueulasse. On va pas y arriver. On va pas y arriver les amis. Vous la regardez de face. Si vous la regardez de face. Il n'y a pas de problème. Voilà. Pas de problème. Mais si vous regardez de côté. Bah on voit la jointure. C'est pas très propre. Ah. Ils auraient dû faire une seule coiffure. Et s'arrêter à ça chez Soussou Toys. Et pas s'emmerder à faire une coiffure alternative. L'idée était bonne. Mais par contre le processus d'assemblage ne l'est pas trop. Bon. On va quand même regarder ce que ça donne. Sur le body de chez Hot Toys. Et se faire les deux comparatifs. Au niveau du sculpt. C'est pas dégueulasse. Mais je suis quand même beaucoup plus fan de la version. Et bien de chez Max Nude. On se compare avec la Max Nude justement. Voilà. Comparatif avec la Max Nude Studio. Ouais. Je reste vraiment persuadé. Moi je préfère la Max Nude. Même si elle est ultra battle damage. Je préfère la Max Nude que celle de chez Soussou Toys. Je regarde. Ouais. Allez. Entre les deux mon cœur balance. Mais j'ai quand même une préférence pour la Max Nude Studio. Puis le battle damage est ultra ouf. Mais la version Soussou Toys. A part à rougir. Elle est belle. C'est juste le concept des cheveux qui est mal géré pour moi. Mais je suis quand même plus fan. De toute façon. L'une ou l'autre est supérieure à la Hot Toys. Là il n'y a rien à dire. Mais je préfère quand même la Max Nude Studio. Allez. On regarde ce que ça donne sur la figurine Hot Toys. Voir les looks avec la tête assemblée dessus. Et voilà la première coiffure assemblée sur la figurine de chez Hot Toys. Et quand on arrive à bien la ranger. C'est plutôt pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. Je vais zoomer. Je vais vous montrer ça de plus près. Avec la version Max. Avec la version Soussou Toys sur le body Hot Toys. Ouais c'est pas mal. Elle est pas mal. Il faut vraiment bien arranger la coiffure. Là sur le côté. Vous voyez je l'ai rangée. Ça se voit beaucoup moins. Au niveau de la ligne. Voilà. On voit quand même que c'est beaucoup moins dégueulasse. que ce qu'on voyait de plus près. Et puis il faut aimer aussi cette coiffure de John Wick. Avec les cheveux complètement plaqués vers l'arrière. Mais ça fait un petit effet quand même. Je peux pas dire que ce soit dégueulasse totalement. Je trouve que l'effet est plutôt bien géré. Et on a une version du coup alternative de John Wick. Elle sera intéressante cette tête. Avec les sets de vêtements de chez S-Toys. Qui sont dans l'arrivage avec le chien. Ça permettra justement d'utiliser le set S-Toys. Avec une tête Soussou Toys. Ça donnera quelque chose qui est plutôt pas mal. On se fait le deuxième look avec les cheveux plus longs. Voilà. Deuxième look avec les cheveux plus longs. Là je suis pas trop fan. Mais du sculpte des cheveux. Parce que les cheveux sont pas super bien détaillés. Le visage est cool. Le sculpte est plutôt pas mal. Mais les cheveux et au niveau des mèches devant. Aurait dû être mieux traités. Parce que là ça fait un petit peu trop plot. Je vous montre ça de plus près également. Voilà. Le sculpte avec les cheveux longs. Après la ligne au milieu ne gêne pas. On voit la jonction. Mais bon ça fait comme si c'était une ligne de cheveux. Ça va encore. Mais par contre les cheveux sont pas ultra bien détaillés. Honnêtement on a déjà connu mieux. Ça fait un petit peu. Et puis c'est super brillant. On dirait vraiment qu'ils sont hyper gras. Ces cheveux c'est pas... Voilà. C'est pas l'excellence au niveau du sculpte. Mais sinon le visage est plutôt top. Mais je reste quand même fan de la Max Nude Studio. Et je veux votre avis. Quelle coiffure ? Quelle tête ? Qu'est-ce que vous préférez ? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Ça sert à ça. De débattre ensemble dans la bonne humeur. Et de voir ce qui peut vous plaire. Et bien écoutez les amis. On a vu les deux sculptes. On va se faire un petit visuel 360 degrés. Des deux têtes de plus près que vous puissiez voir ça. La figurine forcément on la connait. Pas besoin de la voir. Si vous avez aimé la vidéo un gros like. Abonnez-vous. Et dites-moi votre avis vous. Quelle tête vous préférez ? La Hot Toys peut-être. La Max Nude. Ou alors la Soussou Toys. Et la Soussou Toys avec quel type de cheveux. J'attends tout ça dans l'espace dédié à cet effet. Merci à tous. Comme je viens de dire. Abonnez-vous. Likez la vidéo. Et rejoignez les membres de soutien si cela vous intéresse. Ça aide mon travail. Merci. Et à bientôt les amis. Et encore un grand merci pour votre fidélité. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501